Dans les 12 coups de midi diffusés ce 9 mai 2023 sur TF1, Jean-Luc Reichman a indiqué que Céline et Jérôme avaient fait le nécessaire pour ramener les cadeaux remportés à leur domicile. Une tâche pas si aisée que cela. Céline s'est installée dans les 12 coups de midi depuis 56 jours. La nouvelle grande championne de Jean-Luc Reichman excelle dans le jeu de la Une, à tel point qu'elle est déjà détentrice de deux étoiles mystérieuses. Dans le numéro proposé ce mardi 9 mai 2023, la maître de midi, accompagnée de Jérôme, son mari, a raconté qu'il avait commencé à ramener les cadeaux remportés à leur domicile. Sauf que le couple a vraisemblablement sous-estimé le nombre de lots glanés dans les vitrines du programme. Les 12 coups de midi, Jérôme est venu récupérer les cadeaux de Céline dans le jeu de TF1 en ouverture de l'émission. Jean-Luc Reichman, dans un désir de transparence, a tenu à expliquer les raisons de la présence de Jérôme sur le plateau. « Ce matin, il y a eu transport de palettes et chargement de l'étoile mystérieuse », explique l'animateur avant de poursuivre, « Vous avez tout embarqué là ». Une affirmation que réfute immédiatement Céline. Presque. Nous n'avions pas vu assez grand, s'amuse-t-elle avant que son mari ne prenne la parole. Si y est-il une grosse préparation. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses à ramener. « On va faire un ou deux allers-retours », indique ce dernier. Céline, la maître de midi des 12 coups de midi explique comment elle va stocker les cadeaux gagnés dans le jeu alors que les amoureux vivent dans une grande résidence de 10 étages en région parisienne, l'animateur s'est demandé comment le couple allait faire pour monter tous les objets jusqu'à chez eux. « Ça va rester au garage pour une bonne partie et ça va monter quand on aura réaménagé. » « On ne dirait pas comme ça mais ça prend beaucoup de place », a répondu la cadragenaire. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, elle indiquait déjà ce qu'elle comptait faire de tous les cadeaux remportés grâce aux étoiles mystérieuses. Elle promettait notamment de faire preuve de générosité. « On va faire Noël avant l'heure ou un plus gros Noël cette année », avançait-elle. Pour rappel, contrairement aux gains, qu'il ne touche qu'un certain temps après la diffusion, les candidats peuvent repartir directement avec leurs cadeaux, dès qu'ils ont été remportés en tournage. À lire aussi « Je ne m'y attendais pas du tout », Céline, les douze coups de midi, émue aux larmes par une visite surprise de son mari Jérôme, son premier supporté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada